Si le film Plaid Runner sortait au cinéma, t'es allé le voir là ? Bah ouais, à fond ! Il aimerait vraiment savoir quel est le personnage PQ. Et qui est le personnage principal ? Ça a l'air d'être le plaid quand même. Ouais, ouais, ça se tient. Bravo à Doug ! Yes ! Oh ! La violence ! Eh bien, bonjour ! Comment ça va ? Ça va super et toi ? Ça va pas mal ! Ça braise ! Ça braise ! Ça braise ! Nolwe Nolroi, comment ça va ? Mais ça va très bien ! Je te présente Cicol ! Hello ! Hello ! Il s'est fait une nouvelle coupe d'ailleurs ! Ouais ! Je valide, c'est parfait ! Juste, tu vois, se coiffer décoiffer comme il faut ! C'est ça, c'est l'idée ! Pas trop au salon du mariage, juste bien sexy ! Naturel ! Naturel ! Est-ce que, ça te dit, on parle de ton parcours musical ? Ouais ! Bah ouais, surtout avec vous ! Tu te souviens des premières fois que tu entends de la musique et ça te marque vraiment ? J'avais surtout une maman qui écoutait beaucoup de musique, qui écoutait beaucoup de vinyles ! J'ai toujours été bercée de légendes, de contes et légendes, de romans de chevalerie habitant en Bretagne ! Tu vois, on était vraiment d'Ambroséliens, de Leroy Arthur ! C'est la Celtic Life ! Ah ouais, Celtic Life ! Et effectivement, j'étais attirée par les pochettes d'albums et par le fait de rentrer dans une histoire à travers une image, et par la musique aussi, mais par les artistes complets ! C'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait un travail sur les pochettes qui était incroyable ! Il y avait quoi dans sa discographie ? Il y avait... Je parle souvent de Kate Bush parce que c'est une influence qui est vraiment importante ! Elle écoutait beaucoup Kate Bush sur ce qu'elle m'attendait ! Donc je pense qu'In Utero, tu vois, j'ai vraiment eu la voix de Kate Bush qui m'a beaucoup influencée ! Après moi, il y avait Michael Jackson aussi parce que tous les gens de ma génération, c'était Michael Jackson ! Je me levais la nuit pour enregistrer les interviews d'Oprah Winfrey... Ah ouais ? Ah ouais, j'étais comme une dingue ! J'avais envoyé la photo de ma petite sœur pour que ma sœur soit retenue pour monter sur scène avec Michael Jackson et ça avait marché ! Mais non ! C'est un truc de dingue cette histoire ! C'est-à-dire que ma sœur avait 7 ans ! Moi j'étais trop vieille, trop grande, surtout vraiment des petits enfants pour monter sur scène sur Heal the World et Earth Song ! Et je me suis retrouvée au Parc des Princes pour le dernier concert de Michael Jackson, le History Tour ! Incroyable histoire ! Ta sœur, elle doit être... Ma sœur a 7 ans, c'est comme quand elle est passée devant la gratteuse, tu sais, incroyable ! Et surtout avec le laser qui sort pendant le solo de Biddy et tout ! C'est ça ! Donc ouais, ouais, voilà ! Donc Michael, hyper important ! Lionel Richie que j'adorais aussi ! Beaucoup de Soul aussi ! Beaucoup de La Motown aussi, beaucoup ! C'était très anglo-saxon ! Très anglo-saxon ! En musique française, on était sur du... Véronique Sanson ! En fait, il fallait que ça soit un peu rock ! Ouais, il fallait quand même que ça soit... Et puis que ça... Voilà, qu'il y ait du... Du corps, quoi ! Oui, oui ! C'est pas mièvre, quoi ! C'est une femme forte ! Clairement ! Et puis... Christophe ! On est goûté beaucoup ! Laurent Woulzy, Souchon... On en reparlera plus tard ! Mais beaucoup de gens avec qui t'as travaillé plus tard, en fait ! Et oui ! Finalement ! Ouais, ouais ! C'est vrai ! Est-ce que tu savais que Kate Bush, elle a deux records au Guinness ? Elle a le premier 45 tours écrits, composés, réalisés par elle-même... Par elle-même, ouais ! Qui a été numéro un des charts ! Et premier album composé, réalisé, interprété par elle aussi ! Ouais ! Elle avait 19 ans, c'était en 78 ! Ouais ! Et c'est au Guinness Book des records, parce qu'elle était première des charts ! Elle a vendu un million d'albums en faisant tout tout seul ! Mais je crois que c'est qu'elle a influencé tant de chanteuses... Enfin, c'était vraiment une pionnière ! Je crois que c'est qu'elle a eu un parcours aussi atypique ! C'était une artiste avec un grand A, quoi ! Enfin, moi, comme j'envisage ! C'est-à-dire, à un moment donné, elle s'est retirée ! Ouais, c'était une des cartes ! Ouais ! C'est-à-dire qu'elle était vraiment... Elle ressemble à personne d'autre ! Et toujours dans le concept jusqu'au bout ! Et moi, c'est vraiment ça que j'adore, en fait ! Moi, à chaque album, j'essaie toujours de raconter une nouvelle histoire et d'embarquer les gens avec moi sur quelque chose qui va finalement se révéler à travers la musique, à travers l'image, de ne rien laisser au hasard ! Voilà ! Et s'il y avait un morceau qui t'a donné envie de faire de la musique ? Un morceau de Kate Bush ou un morceau de... Un morceau ! Ça peut être un morceau de Kate Bush ! J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui t'a beaucoup marqué quand même ! Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté ! Mais ouais, je pense que ça aussi, c'est de... Peut-être... Si on devait en jouer une, là ? Ensemble ? Ouais ! Peut-être Running Of That Hill parce que j'avais chanté il y a très longtemps, lors de ma première tournée, et c'était étrange parce que dans mon parcours, c'est vrai que j'avais toutes ces influences qui étaient les miennes, et à la fois, j'ai sorti un premier album qui était tellement loin de ce que j'écoutais. Et à la fois, j'étais partagée entre ce bonheur d'enregistrer mon premier disque et, d'une certaine manière, un peu la frustration de ne pas pouvoir faire ma musique tout de suite, dans un premier temps. Ma voix était là, certes, mais c'était... J'avais ce besoin sur la tournée, du coup, de faire passer au public à ce moment-là quelles étaient mes influences et qu'est-ce que j'écoutais, et la direction que j'aimerais prendre petit à petit par la suite. Donc, j'avais fait une reprise de Kate Bush et c'était Running Of That Hill. Et si on faisait un remix 2021 de ce titre ? Avec plaisir ! C'est parti ? Let's go ! C'est parti 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 ! ! ! C'est parti 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 ! physique, émotionnelle, intense. Ouais, ouais, non, non, mais c'est vrai que j'ai rarement en plus l'occasion de pouvoir chanter du cadou, je me fais une joie de pouvoir le faire avec vous. Merci beaucoup, merci pour ce cadou. Tu te souviens d'un moment où tu as eu un espèce de déclic où tu t'es dit j'aimerais bien que la musique, j'en fasse ma vie. Je suis partie un an aux Etats-Unis, j'étais étudiante en échange quand j'avais 15 ans. Là-bas, quand tu te dis qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et que tu te dis je veux être chanteuse, on te dit ah oui, c'est bien. En France, on est parti, on me disait oui, mais tu veux faire quoi comme métier ? Comme vrai métier. Et puis j'étais au lycée, j'étais dans l'orchestre de mon lycée, dans la chorale, j'étais hyper investie dans toute la musique du lycée. C'était la chance de ma vie parce que j'étais sponsorisée, je n'avais pas les sous pour partir un an comme ça. En fait, j'étais sponsorisée par un organisme, par le Rotary Club à l'époque, et c'était la plus belle année de ma vie. Et c'est là où je me suis dit, ça peut être une possibilité, oui, il faut que tu ailles, il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu fonces. Et c'est pour ça que cette année, ça a été vraiment une année charnière dans ma vie. T'avais une formation ? Alors, musicale ? Ouais. Avant de partir, moi je me suis inscrite, j'ai commencé le violon, à l'école de musique de Saint-Yor, avec le violon de ma grand-mère. Et puis, par la suite, je suis rentrée au conservatoire de Vichy. Et d'ailleurs, je suis partie là-dessus, c'est une sorte de bourse que j'ai eue, et autour de la musique, pour pouvoir faire de la musique à fond là-bas. Donc c'était une année, on va dire, sabbatique, entre guillemets, entre ma seconde et ma première, où je partais un an aux Etats-Unis, vivre dans un sitcom. Pour moi, c'était ça. Et donc tu reviens en France après ça ? Et c'est là où tu envoies une cassette ? C'est là, oui. Alors là, je termine le lycée, je rentre à la fac de droit, et puis à côté, je travaille le week-end pour continuer mes cours de chant, et puis essayer de tenter les concours à terme, de me dire, bon, voilà, je vais arriver par la voie royale, si je travaille dur, ça peut marcher. Et à côté de ça, il y avait une émission à la télé, et puis je regarde et je repère Armand Daltay, que j'ai trouvé extraordinaire. Je me suis dit, mais cette femme, elle est incroyable, elle est tellement rock'n'roll, mais qu'est-ce qu'elle fout dans l'émission, tu vois ? Pour moi, c'était un peu de finesse dans un monde de brut à ce moment-là. Tu vois, le parcours d'Armand, qui est quand même tellement hors du système, quoi. Et je me dis, si elle, elle a réussi à trouver son compte dans cette émission, c'est que cette émission, vraiment, elle doit être bien. Et je me suis dit, pourquoi pas... Parce que, pour remettre dans le contexte, Armand Daltay... Elle était prof de chant, là-bas. Oui, voilà. Et on aurait dit une prof de Poudlard. Oui, quelqu'un d'original et de... Hors du système, je ne peux pas dire mieux, quoi. C'est ça que j'aime le plus chez Armand, alors que là, on était full dans le système. Et je me suis dit, bon, je vais peut-être tourner une cassette comme ça. Ça peut être intéressant de voir ce que l'on pense de ma voix, ailleurs aussi que dans mon coin. Et on a tourné une vidéo à l'arrache dans ma salle de bain, où je chantais un air de Carmen et un air de Piaf dans la douche, parce qu'il y avait une bonne acoustique. On envoyait la cassette. Et puis, un jour, ils m'ont répondu, ils m'ont dit, maman, t'as pareil, et voilà, quoi. Et mon seul et unique casting de ma vie, je ne suis jamais retournée en fac de droit et non plus au conservatoire, parce que ma vie musicale a basculé aussi, parce que je ne me destinais pas forcément à... Tout a changé, en fait. Oui, tout. Cette cassette, elle a tout changé, quoi. Et j'avais 19 ans. Je n'imagine même pas la pression que ça doit engendrer de se retrouver sur ce type de plateau. Mais je crois qu'en fait, à ce moment-là, tu as la rage aussi de mon parcours de vie familial aussi, où je me disais là, si tu n'es pas prêt, tu dégages, quoi. Je veux dire, tu vois, c'est où tu y vas, tu es full dedans, ou tu restes chez toi. Mais là, à ce moment-là... Tu ne l'as pas raté. Ah non, je me suis dit là, il faut vraiment que tu te fasses violence. Si à un moment, c'est maintenant, là. Et effectivement, j'ai bien fait, je crois. Tu m'étonnes. Donc, il y a évidemment l'épopée Starak. Oui. Tu gagnes. Je gagne. Tu gagnes. Oui, je gagne. Mais est-ce qu'il y aurait un morceau pivot qui aurait changé ta carrière ? Ce qui a changé tout pour moi dans mon parcours artistique, le fait de reconstruire sur des fondations solides, c'est ma rencontre avec Laurent Woulzy, que j'ai écoutée plus jeune, que j'ai rencontrée à la Starakamie, qui est venue chanter avec moi à ce moment-là, et qui m'avait dit, écoute, que tu gagnes ou que tu ne gagnes pas, ça serait sympa qu'on se revoie, mais je pense qu'on va faire des chansons ensemble. Donc déjà, j'avais tout gagné. Soit je n'ai pas trop de pression pour la finale. Il a tenu parole. Et on s'est retrouvés après. Et il m'a dit, écoute, est-ce qu'on ne ferait pas un disque ensemble ? Et on s'est enfermés pendant plus d'un an au studio. Et je considère Histoire naturelle un peu comme mon deuxième premier album, on va dire. J'étais vraiment avec un artisan, un orfèvre, qui prenait son temps pour créer des chansons avec moi, sur mesure, de la haute couture. Et si on jouait un morceau qui a changé ta carrière, ça serait lequel ? Ça serait Nolo et Nowo, parce que c'est ma carte d'identité. Laurent, il aimait bien mon prénom, parce qu'il portait toute la Bretagne, mes racines. Il m'a dit, tiens, on va faire un morceau autour de ton prénom. Et un jour, il arrive avec ce morceau complètement lunaire que j'adore rechanter sur les concerts. Et que chaque fois, le public reprend. Et c'est mon hymne à moi que j'ai. Et si on faisait une version complètement hymne ? Ah bah oui, c'est le but. Qui voudrait me fiancer ? Souvent lassée, bien conlacée. C'est toujours un peu l'hiver dans mon cœur. L'outil contre un radiateur. J'aimerais bien changer, j'attends ça toute petite. Tant peu gai, bien trop triste, je suis inéquilibriste. Même si la vie nous entraîne, oh oh oh. J'étais comme je suis malouette, oh oh oh. Rien n'a changé, j'ai toujours peur de l'espoir. We all are children in the night, all night. So many fears we have to fight, all right. Now when, come into the light. Come into the light. J'en dis des choses inutiles dans mon téléphone mobile. Que les garçons c'est des vauriens, que l'amour ça ne vaut rien. Avec ma meilleure amie, on dit Jack, Kiroak, Bridget Jones. Ses amours en fac et mon académie. Les cow-boys, les cobayes, tous ces trucs qui m'assaillent. Et mes mères qui me disaient, à ton âge, il y a des choses qu'une fille doit savoir. Je ne me prends pas pour une reine, oh oh oh. J'étais comme je suis d'Alouette, oh oh oh. Rien n'a changé, j'ai toujours peur le soir. We all are children in the night, all night. So many fears we have to fight, all night. Now when, come into the light. Come into the light. Du bruit pour Nolwenn. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est un peu ce petit arrangement un peu... Une version un petit peu Kati Tenstone. Kati Tenstone, oui tout à fait. J'adore. J'adore, là vraiment elle est totalement pareille. Il fait chaud non ? Tellement. C'est vraiment magique comme émission. Mais t'as vu ça ? La France se demande quelque chose. Enfin, nous deux en tout cas c'est sûr. Qu'est-ce que t'écoutes aujourd'hui comme musique ? Qu'est-ce que j'écoute aujourd'hui ? Alors aujourd'hui j'écoute quoi, j'écoute. J'adore Ed Sheeran mais parce que aussi un peu un peu celte Ed Sheeran. Je sais pas, j'adore Dua Lipa, j'adore sa voix, j'adore son timbre de voix, j'adore Justin Bieber. J'adore toutes les bonnes chansons, toutes les chansons, les tubes et à un moment donné... Justin Bieber c'est son dernier album je le trouve formidable. Il est dingue. Lui aussi a commencé très très jeune et en fait finalement il a réussi, comme toi je trouve, à avoir cette carrière où vous avez réussi à quand même englober plein de gens qui étaient très différents de vous et à faire vivre une carrière tellement folle. Moi pour moi il y a une folie quand même dans vos carrières. Tu vois franchement quand on écoute ta discographie, un coup c'est un album breton et là tu reviens avec un album que tu as co-écrit je crois avec Benjamin Biolet. On serait pas attendu à ça au début de ta carrière, enfin vraiment c'est une aventure pleine de surprises quoi. C'est encore une rencontre incroyable, une chance mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là aux Etats-Unis que ce soit Justin ou même Taylor Swift que j'adore aussi, qui d'un coup va sortir un album country, passer à un album hyper pop, à d'un coup un album avec Bonniver, folk. Enfin j'adore ça parce que je trouve que c'est tellement, t'es une carrière tellement riche, tu peux te permettre tellement de choses. Et effectivement là où là-bas on va dire c'est génial, c'est une nouvelle proposition et si on va dire elle se cherche, elle ne sait pas trouver, elle ne sait pas où elle va. Tu vois ? Et c'est vrai que, bon c'est dommage parce que, et cet album effectivement là qui arrive, La Cavale, j'ai eu la chance de rencontrer Benjamin qui est un musicien extraordinaire et qui m'a embarqué. Je lui ai laissé les clés totalement sur cet album, il a offert des chansons magnifiques, on en a écrit une ensemble qui s'appelle La Cavale. Mais pour le reste, c'est Benjamin et c'est Adé aussi de Thérapie Taxi qui a écrit une chanson que j'adore. Qui est passée par ici aussi. Qui est tellement douée aussi, qui a tellement de talent à trouver la mélodie catchy, vraiment qui a un sens de la mélodie incroyable. Et j'ai adoré très cet album qui me ressemble et je suis tellement en phase en fait avec ce que je suis aujourd'hui et la musique que je propose. Et c'est peut-être ça finalement, ce qui est aussi d'intéressant sur cet album, c'est que je me sens vraiment à l'aise dans mes baskets fluo. Vraiment, vraiment et prête à faire confiance aussi, à me livrer aussi plus que jamais parce que c'est un album qui est très très personnel aussi. Donc voilà, j'ai mis tout mon cœur. Et si on devait faire un morceau actuel que tu écoutes en boucle ? Un morceau, ça serait à moi tout l'été, j'étais sur Bieber. Moi j'étais sur Peaches, I got my peaches out in Georgia. Le son de l'été. Ah le son de l'été, totalement. On retourne un petit peu en été, on se fait une petite version de Peaches. Là on est full summer apéro. Let's go ! I got my peaches out in Georgia. I get my way from California. I took my cheek up to the north, yeah. I get my light burn from the source, yeah. And I see you, oh, the way I breathe you in. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I say you, oh, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up. And I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia. I get my way from California. I took my cheek up to the north, yeah. I get my life burn from the source, yeah. You ain't sure yet that I'm for ya. All I could want, all I can wish For nights alone that we miss more Days we save as souvenirs There's no time, I won't make more time And give you my whole life I left my girl, I'm in my Yorca Hate to leave her, call it torture Remember when I couldn't hold her Left her baggage from removal I got my peaches out in Georgia I get my way from California I took my cheek up to the north, yeah. I get my life burn from the source, yeah. On applaudi Nolwenn. C'est facile, hein. Surtout que t'as fait les voix, non seulement de Justin Bieber, mais aussi de Daniel. Badass, bitch. Ouais, ouais, c'est incroyable. Je pouvais pas y rajouter les cœurs badass. Cette émission est formidable. Mais non, mais c'est juste... Et donc maintenant, on t'offre la fin de l'émission. Elle t'appartient, fais ce que tu veux. Euh, j'aurais dû amener des rollers. Donc tu veux plus faire de musique, du coup. Je comprends, je comprends. Non, je vous chanterais bien une chanson de Christophe, parce que c'est quelqu'un d'important sur cet album, sur ce projet. C'est un ami, ton ami aussi. Moi, j'étais moins connu que toi, mais il m'a invité chez lui à manger. Il m'a appris plein de trucs et c'est formidable, personne. Voilà, ouais. On peut en parler tellement pendant des heures, mais j'avais écrit une chanson lorsqu'il est parti à Brest, dans la ville où je suis né. Et j'ai écrit une chanson à ce moment-là, sur la ville de Brest et sur mon pote Christophe. Et cette chanson, elle s'appelle La Cavale. Et puis à la fin, à la toute fin de l'enregistrement de l'album, Benjamin se disait qu'il manquait un piano-voix. Il n'y avait pas de piano-voix sur l'album. Il m'a dit, tiens, tu n'aurais pas un texte. Et puis je lui ai envoyé le texte, je lui ai montré. Et puis il m'a dit, c'est cette chanson-là, on l'a fait. Et puis il est revenu trois jours après avec une magnifique mélodie. Voilà La Cavale, et donc d'où le titre de l'album. Il faut qu'on rende un hommage à Christophe. Ah ouais, il le faut. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on chante ? J'aimerais qu'on chante les mots bleus. On part sur les mots bleus. Merveille de la chanson française. Même de la chanson tout court. Ouais. Il est six heures au clocher de l'église Dans le square, les fleurs poétis Une fille va sortir de la mairie Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit Il faudrait que je lui parle à tout prix Je lui dirai les mots bleus Les mots qu'on dit avec les yeux Parler me semble ridicule Je m'élance et puis je recule Devant une phrase inutile Qui briserait l'instant fragile D'une rencontre D'une rencontre Je lui dirai les mots bleus Ce qui rendent les gens heureux Je l'appellerai sans la nommer Je suis peut-être démodée Le vent d'hiver souffle en avril J'aime le silence immobile D'une rencontre D'une rencontre Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher Dans le square, les arbres sont couchés Je reviens par le train de nuit Sur lequel je la vois qui me sourit Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix Je lui dirai les mots bleus Les mots qu'on dit avec les yeux Toutes les excuses que l'on donne Sont comme les baisers que l'on vole Il reste une manqueur subtile Qui gâcherait l'instant fragile De nos retrouvailles De nos retrouvailles Je lui dirai les mots bleus Ce qui rendent les gens heureux Une histoire d'amour sans parole T'as plus besoin du protocole Et tous les longs discours futiles Dernir à quelque peu le style De nos retrouvailles De nos retrouvailles Dernir d'applaudissements Pour Nolan Super émouvant Ouais, super émouvant Merci, merci beaucoup Merci à toi C'était un beau moment Écoute, on va finir par un autre beau moment On finit toujours ces émissions par Une danse Bien, bien Il est là pour toi Le changement d'ambiance Le changement d'ambiance est radical Mais à la fois Est-ce que t'as un petit pas de danse à nous apprendre Un petit pas de danse ? Le moonwalk quoi C'est quoi nous, on va t'accompagner avec une petite danse Pendant que tu fais ton moonwalk Et ça va être magnifique Wow Mais attends, mais j'ai l'impression d'être avec Avec Salif là Tu connais le danseur Salif ? Bah c'est ça, c'est moi Mais c'est ça C'est moi mais pas Refais-nous un petit dans l'autre sens si tu veux Et on applaudit tous Wow C'est bluffant Merci beaucoup Merci 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 Merci